... Aujourd'hui, dans la chaîne de valeur touristique, les agences de voyage en font partie. Dans l'étude de l'ANSD que j'ai présentée la dernière fois, on a estimé qu'ils perdront à peu près 4 à 5 milliards de francs. Donc, les agences de voyage sont éligibles au crédit hôtelier, même titre que les restaurateurs, que les hôteliers, mais également que les acteurs dans le secteur du tourisme culturel. Donc, ils sont éligibles. Et donc, je pense qu'il faut suivre simplement qu'ils s'adressent au crédit hôtelier qui est aujourd'hui disponible pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Je raisonne bien en termes de chaîne de valeur. C'est-à-dire de ceux qui font l'hébergement, les hôteliers, la restauration, les transporteurs, même les transporteurs terrestres, touristiques, parce que vous avez des gens qui avaient des bus de transport de voyageurs touristiques, ils sont également éligibles. Et naturellement, les voyagistes qui font partie aussi de ce secteur-là, donc ils sont éligibles au crédit hôtelier.